Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Kinefrag consacré aux génériques. Enfin récompensé par les hautes instances, les génériques, title sequences ou opening sequences dans la langue de Shakespeare, participent depuis toujours à l'identité visuelle des supports qu'ils accompagnent. Le générique n'est pas qu'un déroulé à titre informatif, il est une carte de visite invitant le spectateur, l'équivalent d'un dépliant touristique conçu pour montrer les plus beaux atouts d'une région, pour nous introduire à l'atmosphère ou aux thématiques de l'oeuvre en question. Évoluant de concert avec le cinéma, l'art du générique s'est bonifié avec l'apport de grands noms du domaine, comme Saul Bass, Pablo Ferro ou Maurice Binder, des artistes respectueusement célébrés parmi tant d'autres qui ont compris que l'introduction du film nécessitait une recherche artistique aussi poussée que celle du métrage dans son ensemble. Association de typographie, jeux de formes et de silhouettes, illustrations abstraites ou séquences spécifiquement produites, le générique revêt autant de formes que possible, s'adaptant aux volontés des auteurs. Si le motion graphique et les images de synthèse ont remplacé les surimpressions et autres illustrations backlightées, la fonction première du générique demeure inchangée. Exemple notable d'opening sequence pionnière, celle du Seven de David Fincher conçue par Kylie Cooper, figure importante du domaine et un des fondateurs du studio Imaginary Forces. Récemment, l'ouverture géniale de True Detective, créée par l'équipe de Patrick Clare et du studio Elastic de Los Angeles, a inspiré pléthore d'amateurs et remporté un Emmy pour sa brillance visuelle. Des séquences durant à peine quelques minutes, mais figurant déjà dans les panthéons de la culture visuelle. Si dans le passé on comptait une poignée de spécialistes et grands noms dans le domaine, c'est aujourd'hui, à l'image du monde des effets visuels, une industrie qui n'a jamais aussi bien marché. De nombreux sites comme Art of the Title, référence absolue sur le net, nous invitent aujourd'hui à découvrir les compagnies responsables de génériques d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que les secrets de fabrication et la logique d'un processus créatif dont la finalité est souvent décidée par une multitude d'instances. Bien sûr, le générique n'est pas qu'à faire de films, mais aussi plus que jamais de jeux vidéo, de séries et de show animé. Si les studios d'animation nippons ont porté l'art du générique vers une recherche esthétique toujours plus poussée et des désirs d'expérimentation jamais bridés, c'est aussi le cas du jeu vidéo, qui malgré sa tendance à parfois trop émuler le 7e art, prend parfois en compte les spécificités particulières du médium interactif. Quelque soit le cas de figure, ces séquences à la durée variable peuvent parfois marquer autant les esprits que l'oeuvre dans son entièreté. En définitive, un bon générique est un concentré de l'oeuvre qui l'accompagne, capable d'encapsuler son essence et sa quintessence en une poignée de secondes. Comme je vous l'avais dit plus tôt, il existe de nombreux sites de référence comme Art of the Title qui vous permettent de retrouver les génériques ainsi que leur description, l'année de leur production et les studios responsables de leur création. Voilà ce qui close ce cours numéro de Kinefrag en espérant que cela vous aura donné envie de manger de la séquence animée, si ce n'était pas déjà le cas. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle émission.